Et coucou tout le monde Donc on va reprendre Baron Desert On était au début, y'a pas de soucis Donc Baron Desert comme je disais un niveau Ouh c'est un peu fort ça Ok ça va Alors du coup Baron Desert un niveau plus impressionnant que du vent Il fait partie des deux niveaux les plus faciles du jeu avec le troisième Donc voilà comme je vous montrais On se fait repousser par du vent Mais ce qui est bien c'est que dès le début On a le bon cycle Pour éviter ça Donc ce qu'on fait dès le début ça va être un double jump Et quand j'enclenche le double jump Donc au deuxième saut On va vers la droite pour aller sur la plateforme A notre droite Donc voilà Evidemment ça marche pas Voilà comme ça C'est mieux et du coup je Bravo le rage kit Evidemment Et du coup ce qui est important c'est vraiment de Ici c'est vraiment de regarder Ah tiens mon stylo est devenu gros Voilà Ce sera mieux C'est vraiment de regarder la charge du double jump Là on a deux sauts Je vais vous montrer Là on voit pas Mais on a deux sauts enchaînés Avec des doubles jumps Donc on va avoir besoin à chaque fois du double jump Donc le but c'est de garder la trajectoire droite Et de commencer à avancer dès que la recharge de notre double jump atteint 70% C'est la zone safe Donc dès qu'on est à 70% on démarre on double saute On atterrit là on s'arrête A 70% on redémarre On redémarre double saut On atterrit là Et une fois qu'on est en haut On va vouloir prendre une diagonale Diagonale A droite Pour prendre de la vitesse Et atterrir Grâce aussi à un autre double saut Avant Là ici En rouge Le point que je mets C'est qu'il y a un boost ici Donc on va vouloir atterrir avant Avant le boost Pour le prendre Donc je vais vous montrer ça Donc je restart Du début Double saut 70% Double saut 70% Double saut Et là direct Et j'ai même été trop vite Mais alors On peut y aller presque direct Et après on spam le double saut Puré pendant que je fais n'importe quoi On va faire 70% 70% Et là on y va assez vite On peut y aller assez vite Faire ce truc Et pendant qu'on fait le saut Le deuxième saut se recharge N'hésitez pas même à bourriner Pour être sûr de le faire Dès qu'il est chargé Voilà hop Vous voyez là il est en charge Je bourrine Hop Il est parti Je prends le boost Il y a checkpoint Non c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de checkpoint Donc là je vais le faire plus doucement Parce que maintenant je vais vous montrer la suite Donc voilà Alors après on va atterrir Donc A peu près Hop là j'ai failli J'ai atterri un peu loin Pour ne pas prendre le boost Et voilà Le mieux C'est d'atterrir un tout petit peu avant Voir sur le boost C'est ok aussi Et pourquoi on a pris cette trajectoire Parce qu'on est très bien placé pour la suite Parce que là vous voyez On va Enfin la caméra ne le montre pas très bien Mais voilà Là on a une grosse pente Et le trajet normal Veut qu'on fasse ça Et qu'on monte très haut Mais voilà Le temps de redescendre Ça prend vraiment beaucoup de temps Je sais pas si je vais pouvoir revenir Euh non Donc on va On va remonter Donc là vous voyez Je vous ai vraiment montré Le chemin normal Ça prend vraiment Pas mal de temps Nous notre but Ça va vraiment De prendre moins de hauteur Donc voilà Quand on arrive là Bah c'est de prendre le boost Comme ça Dans ce sens là Regardez hop On prend à droite Comme ça On monte moins haut Et notre but Ça va être de réatterrir De réatterrir Peu importe Peu importe où Mais toujours devant ce boost Parce que ce boost aussi Il va Il va nous être crucial Et là on va peut-être Arriver devant Le trick Le plus impressionnant Je vais vous montrer On va vouloir prendre Cette trajectoire Alors voilà Je vais vous montrer La trajectoire déjà Une fois qu'on prend le boost Euh Qui est donc Ici Le boost Euh Notre point d'arrivée Ça va être ici On va pas sauter On veut juste atteindre ici Donc le plus rapide C'est d'aller Tout droit De prendre la La trajectoire optimale Euh Comme ça Ça va nous faire Aller un peu vers la gauche Comme ça Ou non Même le mieux Je dis des bêtises C'est d'aller De rester un peu au milieu Euh On va dire jusqu'ici Et après de prendre Et de viser le De viser le Le coin Et une fois qu'on a le coin là Je vais vous montrer la suite Et après on va le faire Après on va le faire One try Mais c'est important De bien comprendre C'est une fois qu'on a compris Ce trick Il est tout bidon Donc voilà On arrive là On va prendre Une On va partir en saut Sans toucher au saut La balle va partir D'elle même Et on va rebondir A peu près Attendez Ça va être Quel mur Pas que je dise de bêtises Oui ça va être Ce mur là Du coup On va On va frapper Ce mur là On va vraiment Frapper de plein fouet Cet étage là Que je regarde bien Oui voilà Ça c'est un étage On va frapper Donc cet étage là Et sans rien toucher Juste parce qu'on a La bonne trajectoire Et la bonne vitesse On va rebondir Et ça va nous faire Faire un tout petit saut Comme ça Pour atterrir Sur Sur l'étage supérieur On va atterrir A peu près Voilà la balle Va atterrir ici Mais sur l'étage supérieur Et ce qui est dingue En plus avec ce trick C'est qu'on garde Toujours la bonne trajectoire On va On va Juste accélérer Accélérer Pour frapper Ce mur là Du coup De plein fouet A fond Et ça va nous faire Rebondir Prendre de la hauteur Pour prendre Un étage supérieur Alors là Il va falloir Un peu bouger Voir double saut Si on manque Un tout petit peu De hauteur Au dernier moment Mais tout Tout va s'enchaîner Très bien rapidement Vous allez voir Bah maintenant Je vais vous montrer Comment ça se passe Hop Le tout enchaîné Et c'est vraiment Plus impressionnant Que dur Donc voilà On atterrit A peu près là On prend le boost On reste un peu au milieu Après on vise le coin On bouge pas Voilà ça monte tout seul Et là Hop Et ça monte tout seul Ce que j'ai oublié de préciser C'est juste Au moment où on tape Ici on fait le saut C'est important Juste avant de taper On engage le saut Voilà Ça j'ai oublié de le dire Mais sinon Tout le reste se fait automatiquement Je vais prendre le checkpoint Voilà Il y a Il y a un checkpoint Si je l'ai pris peut-être Pas du tout Ah bah Il m'a pas pris le checkpoint Bon bah c'est pas grave Je vais le recommencer ici Ok Génial Donc là voilà Si vous avez Passé de hauteur N'hésitez pas A vous corriger Avec le double saut Là on saute Voilà J'ai pas besoin du double saut On atterrit là Et là la trajectoire optique C'est d'atterrir A peu près Sur le coin là Voilà Donc voilà C'est vraiment un trick impressionnant Mais absolument pas dur à faire Ah il était juste en dessous Du gros bloc J'ai fait n'importe quoi Bon bref Voilà on arrive là Et maintenant notre but Ça va être de Ça va être de monter Voilà sur le dernier étage On veut vraiment accéder A ce dernier étage Alors là aussi Alors là c'est un peu plus D'entraînement Que le trick précédent Mais ça se fait bien aussi Le but Le but du jeu Et le plus important Ça va être que Lors du premier saut Ça va être d'atterrir Au plus près Au plus près Du bord extérieur Pour pouvoir prendre Le plus de vitesse possible Donc on fait saut On atterrit au plus près Là à l'extérieur On roule On fait rouler la boule Tout ce qu'on peut Et juste au moment de l'impact On ressaut Pour être éjecté du coup Et en général On manque d'un tout petit peu De vitesse D'un tout petit peu de hauteur Et le double saut Suffira à atteindre À atteindre Donc l'étage supérieur Je vais vous montrer ça Hop Voilà On saute On prend de la vitesse Voilà J'ai même pas eu besoin Du double saut Mais souvent On en a quand même besoin C'est que là On l'a très bien fait Mais c'est pas Toujours le cas Donc voilà Vraiment viser Hop On prend la vitesse Double saut Et voilà On est là Une technique à prendre C'est pas toujours évident au début Mais après ça se fait bien Hop Et voilà Donc voilà On est au dernier étage De la pyramide C'est bientôt la fin Nous notre but Ça va être Voilà Du coup D'atteindre D'atteindre la rampe Qui est là Parce que c'est la rampe Qui nous emmène À l'arrivée À la fin du niveau Déjà Ça va très vite Donc voilà Là je vais vous montrer Hop Voilà Là il me manquait un peu Là c'est les choses Qui arrivent Voilà Hop Moi je fais ça Et hop Direct Voilà Double saut Pour atterrir là Et une fois que j'atterris là Euh Direct On ralentit On regarde vers là Et on prend On n'hésite pas à prendre Le checkpoint de plein fouet Même s'il est dans la direction opposée Il va nous propulser Enfin Dès qu'on le touche Bim On tourne dans le bon sens Et ça nous propulse dans le bon sens On accélère On accélère Et voilà Là je manquais un peu de vitesse Parce qu'avec les explications C'est pas évident Mais normalement Si c'est bien fait On a assez de vitesse Pour toucher Directement l'arrivée Et voilà Il n'y a rien de plus dur Il n'y a rien de dur Vraiment dans ce niveau Il faut juste bien expliquer les choses Et normalement Ça passe tout seul Alors oui Ça c'est une bonne question Une bonne question de Bob J'ai encore un truc à vous montrer Vu qu'on parle des strats agressives Il y a une strat qui est sortie Il n'y a pas longtemps Mais que je ne sais pas encore faire Je pense qu'on n'a pas encore de setup constant Mais c'est possible que ça sorte dans les jours Dans les jours qui suivent Donc je vais vous montrer de quoi il consiste C'est ici Vous vous rappelez Quand on regarde la pyramide ici On fait d'abord Je vais vous montrer vite fait le dessin On atterrit là Enfin non On fait ça Attendez Oui voilà On se prend le mur On atterrit ici Et après Vous vous rappelez On va vers là On va vers là pour se prendre le mur de plein fouet Alors il y a une strat qui est sortie Si on se prend le mur Dans le bon angle Il y a même deux strats en fait Qui sont sorties Il y en a une Il y en a une qui est ultra agressive Alors il y a deux strats ici Qui potentiellement peuvent arriver Les jours qui viennent C'est qu'une fois qu'on prend ce mur Avec une excellente vitesse Et une bonne propulsion On peut aller très haut Alors là Il y a deux alternatives Soit On n'est quand même pas sûr de son coup Du coup on tente d'accéder Au dernier étage direct Comme ça Ça nous évite de revenir dans l'autre sens Et de faire le trick là Pour monter au dernier étage Donc soit on tente l'étage direct Et vraiment la strata la plus agressive C'est avec un rebond On part en biais comme ça On part en biais Et ça va nous faire vraiment glisser sur ce mur Et au moment où Au moment où on quitte ce mur On fait un double saut Pour atterrir directement ici Alors c'est vraiment des gros skips Si Si on arrive à trouver des Des setups Constants là dessus On gagne 10 secondes Sur le niveau Facile Mais pour l'instant C'est encore en cours de En cours de travail on va dire Donc voilà Je peux vous montrer Je peux essayer de vous montrer quand même Mais je les ai pas travaillé Donc Merde Faut faire restart Voilà Et c'est un truc qui risque vraiment d'arriver Donc autant que vous soyez au courant Pendant que je fais n'importe quoi Que je suis pas mes propres strats J'ai dit tout droit Donc on va tout droit On va pas en biais ici Ça vaut pas le coup Ah vous voyez c'est vraiment un truc de fou quoi Mais euh Mais euh Voilà C'est en cours de travail On voit que c'est possible Avec la Avec la physique et tout Je sais pas si on trouvera des setups constants Mais euh Mais c'est des trucs qui peuvent être possibles Donc voilà Euh Voilà toutes les strats à présenter sur ce niveau actuellement Je vais vous le faire une fois proprement Pour que vous vous rendiez compte un peu près du temps que ça prend Ouais j'ai sauté J'ai mal sauté My bad Faut pas hésiter à attendre quand même un petit peu avant de reprendre Voilà Genre comme ça c'est suffisant Le temps que le double jump sur ce saut S'active Ah voilà Là on laisse comme ça Hop Si on nous propulse Directement Hop On prend plein fouet On se dirige tout de suite Et on vise l'arrivée Et bim En général on termine Comme ça En dessous de 45 secondes Et si les trajectoires sont parfaites Euh On peut arriver jusqu'à 41 secondes quelque chose Moi c'est ce que j'ai fait Jusque là Avec ces strats Donc voilà pour le deuxième niveau Vraiment plus impressionnant qu'autre chose Je vais vous montrer – Sous-titrage FR 2021